Salam alaykum wa rahmatullah Écoute très très bien ce que je vais te dire et ouvre bien tes oreilles, ouvre bien ton cœur Si toi et en ce moment qui me regardes As-salam alaykum wa rahmatullah Écoute très très bien ce que je vais te dire car je ne pense pas que tu trouveras ces paroles quelque part mis à part chez moi Toi qui me regardes en ce moment que tu sois une femme ou un homme que tu souffres de problèmes financiers c'est-à-dire si tu n'as pas de travail ou si ce que tu touches ne te suffit pas ou si tu as des dettes ou si éventuellement tu es une femme mariée ou pas mariée tu souffres avec ton mari, avec tes enfants si tu es malade, peu importe le problème par lequel tu passes en ce moment Écoute très très bien cette ayat et médite bien-en et prends le temps de bien réfléchir et après à toi d'appliquer ou pas Je te dis ça parce que j'étudie le courant depuis des années et Allah Azza wa Jal nous a donné et on nous a réservé une porte de sortie de tous les problèmes je dis bien de tous les problèmes d'une manière mais juste impressionnante et magique et Allah a mentionné ces ordres-là que très très peu de gens appliquent ils ne trouvent même pas en fait la relation entre les deux et même leur esprit n'y pense même pas qu'il y a des tout petits gestes qu'on peut mettre en pratique et qui peuvent nous sortir de problèmes immenses alors écoute bien Allah Azza wa Jal dans Sourat Imran il dit dans le verset 133 et 134 La signification ou la traduction de cette première ayette en français veut dire et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin donc un paradis large comme les cieux et la terre et Allah comme il dit jannatin donc un paradis large comme les cieux et la terre il parle du paradis terrestre et également dans l'au-delà préparez pour les pieux et donc qui sont les pieux ? écoute bien si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te réserve un paradis vaste comme le ciel et la terre et que tu verras les fruits d'ici bas et également dans l'au-delà alors sois parmi les mutaqines et qu'est-ce que sont les mutaqines ? ce qui veut dire en français donc les mutaqines ceux à qui Allah Azza wa Jal a réservé une porte de sortie de tous leurs problèmes et une récompense aussi vaste ce sont des personnes qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité et oui même si tu as des dettes et que demain on va t'emmener en prison si tu rembourses pas ces dettes là et bien je te conseille d'aller aujourd'hui même dépenser ne stress qu'un euro une toute petite somme de ce que tu possèdes actuellement si vraiment tu n'as pas d'argent dépense du pain dépense peu importe quelque chose que tu possèdes sors des vêtements que tu as sors je ne sais pas un meuble peu importe mais donne quelque chose ensuite qui domine le rage c'est-à-dire quand tu as une pensée négative comme par exemple et ça je vous le dis parce que je connais plein de personnes la majorité de personnes aujourd'hui font ce genre de comportement ou ont ce genre de comportement ou même ce genre de pensée ils pensent que c'est sans impact les personnes qui dominent leur rage c'est-à-dire ils ne s'énervent pas ils ne montrent pas ils sont énervés et même on va aller plus loin à chaque fois que tu as une idée négative qui te vient en tête même des fois quand tu vois à la télé des pays en guerre même quand tu vois des politiciens avec lesquels tu n'as pas d'accord il y a même des gens qui espèrent la mort de certaines personnes qui voient à la télé il y a même des personnes qui ont de la haine contre certaines personnes sur les réseaux sociaux à la télé même si tu ne leur fais pas de mal il suffit que tu aies ce genre de sentiment à l'intérieur de toi ça ça peut te causer tout un tas de problèmes et si toi tu te maîtrises à chaque fois que tu as ce genre d'idée négative et à chaque fois que tu as ce genre de sentiment et bien tu te maîtrises et tu penses à autre chose et tu baisses petit à petit jusqu'à ce que tu te débarrasses définitivement de chaque sentiment et de chaque idée qui peut te mettre en colère donc tu domines ta rage et les personnes qui pardonnent à autrui et oui la porte du pardon est une porte à l'infini est une porte sans fin si tu pardonnes à tes ennemis si tu pardonnes à des personnes qui t'ont fait du mal et bien crois-moi tu as obtenu une clé parmi les clés qui emmènent vers le paradis terrestre avant celui de l'eau de l'a incha'Allah et Allah aime les bienfaisants donc si tu fais partie de ces gens-là qui donnent dans l'aisance et dans l'adversité qui dominent et qui étouffent leur rage et qui se débarrassent de leurs idées négatives qui les mettent en colère et si tu fais partie des gens qui pardonnent à autrui et bien Allah Azza wa Jal crois-moi parce que c'est lui qui te le promet et non pas moi moi je te transmets et en tant que personne qui étudie l'énergie du courant le courant depuis des années tant de personnes n'arrivent pas à trouver le lien entre leurs problèmes avec leurs conjoints celles qui n'arrivent pas à se marier ou celui qui n'arrive pas à trouver du travail ou celui qui est endetté jusqu'au cou et Allah a mis ces tout petits ordres-là parce qu'ils ont une énergie qui va venir vous enlever d'un monde aussi bas et tu vas pouvoir t'élever jusqu'à attendre ce niveau de paradis pour lequel je pense tu feras des doigts pour moi j'espère surtout que tu vas appliquer et je te promets que ta vie sera transformée à jamais mais uniquement si tu appliques Wassalamualaikum wa rahmatullah wa rahmatullah